Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Blaise, je vais te parler aujourd'hui de 4 sports que tu peux pratiquer durant l'intersaison une fois que toutes les courses sont terminées. Si ce n'est pas encore fait, clique en dessous de la vidéo sur le bouton s'abonner pour recevoir en avant-première les vidéos et aussi sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. Donc toutes les courses du championnat commencent à se terminer, on arrive en automne, bientôt en hiver, il va faire froid, il va commencer à y avoir de la boue et tu as peut-être besoin d'un break. Alors personnellement, je pense que faire un break en motocross est une bonne chose parce que ça te permet de reculer pour mieux sauter. Ça te permet de retrouver un peu d'envie et un peu de motivation liée à ce sport après une saison qui a été sûrement longue. Par contre, faire un break, ça ne veut pas dire tout arrêter, rester au coin du feu avec maman tout l'hiver et prendre 10 kilos. Non, je pense que le mieux est de continuer à s'entretenir physiquement tout en se faisant plaisir. Alors pourquoi pas faire un autre sport ? Donc là, je vais te donner 4 exemples de sports que tu peux faire tout l'hiver en t'amusant et en prenant du plaisir. Alors pour le premier sport, tu vas dire que je ne suis pas allé chercher bien loin, mais le premier sport que je vais te proposer, c'est la course à pied. Pourquoi la course à pied ? Simplement parce que c'est quelque chose qui est très très facile à réaliser. En plus, c'est bénéfique pour l'hiver parce que tu vas travailler le fond. Tu pourras réaliser des sorties assez longues, ça te servira pour la suite de ta saison motocross. Donc la course à pied, c'est pratique parce que tu peux faire n'importe quand, n'importe où, à partir de n'importe quel endroit. Donc tu peux y aller rapidement et en plus en te faisant plaisir. Le deuxième sport que je te propose, c'est le VTT. Alors le VTT, il y a une technique qui est assez proche du motocross et en plus, tu t'entretiens physiquement. Donc c'est quand même très bénéfique et surtout que tu peux te faire plaisir en faisant des sorties entre amis. Tu peux faire des sorties longues, tu peux faire des sorties courtes, tout dépend le temps que tu as alloué à ce sport. Mais dis-toi que c'est très sympa et que tu peux t'amuser sur des chemins qui sont variés et qui te rappelleront un petit peu les circuits de moto. Le troisième sport que je te propose est complètement différent, c'est la boxe. Alors la boxe, c'est aussi un sport individuel. Ça peut t'apporter pas mal de choses pour le motocross, notamment le fait d'être un peu plus combatif et le fait de ne rien lâcher jusqu'au bout. Ce qui est pratique avec ce sport, c'est qu'il n'est pas très cher. Donc tu arriveras à avoir des abonnements pour un prix qui n'est pas excessif. Tu vas avoir un coach à ce tarif-là, donc un coach qui va te pousser, qui va te motiver, qui va t'aider. Et en plus, tu pratiqueras ça en groupe et en salle. Donc tu as l'avantage qu'il y ait une certaine émulation dans laquelle tu pourras travailler physiquement sans t'en rendre compte, tout en t'amusant. Alors bien sûr, il faudra trouver une bonne salle, une salle qui correspond à tes attentes, avec un entraîneur qui est assez réceptif et avec des collègues de boxe qui sont aussi assez réceptifs, qui ne sont pas là que pour s'entraîner pour la compétition et que pour donner des coups. Donc tu pourras trouver facilement une salle comme ça, tu peux en essayer plusieurs. Comme je te dis, le prix n'est pas excessif. Mais par contre, c'est quand même très efficace pour le motocross. Je l'ai pratiqué pendant 4 ans et j'ai vu les résultats au niveau physique. Le quatrième et dernier sport que je te propose pour progresser physiquement en t'amusant, c'est le crossfit. Alors je ne suis pas un expert du crossfit, j'ai essayé quelques fois. Pour ma part, j'ai apprécié. Alors je vais te dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai un peu moins apprécié dans ce sport. Déjà, le gros point positif du crossfit, lorsqu'on y arrive, c'est que l'on se sent à l'aise d'entrer. Les coachs et les autres paraissent hyper sympas et l'ambiance a l'air hyper bonne. Ensuite, en crossfit, il y a une atmosphère spéciale qui baigne autour de l'entraide, de la motivation. Donc autant pour les coachs que les autres adhérents, tous s'entraident, tous se motivent, tous te poussent à donner le meilleur de toi-même. Et ça, c'est quelque chose de très positif que l'on ne retrouve pas forcément en motocross et c'est vraiment un plus dans un sport. Donc au niveau du crossfit, le gros point positif, c'est que tu vas pouvoir énormément travailler physiquement, autant au niveau cardio que muscu. Et en plus de ça, tu vas y prendre plaisir, tu risques de te faire des amis et tu verras que l'ambiance est quand même très bonne. Alors bien sûr, tout dépend de la boxe dans laquelle tu te situes, mais la plupart du temps, c'est l'ambiance du crossfit qui veut ça. Alors pour moi, les gros points négatifs de ce sport, c'est déjà le prix. C'est assez cher, donc si tu n'as pas les moyens, oublie le crossfit parce que l'abonnement mensuel va se situer entre 50 et 60 euros. Certains diront que c'est le prix à payer pour avoir des gros résultats, mais nous, en motocross, les résultats que l'on veut ne sont pas forcément esthétiques. Et le deuxième point négatif, qui pour moi est le plus gros, c'est le fait qu'en crossfit, tu vas travailler énormément tes avant-bras. Et si tu as des problèmes avec eux, c'est-à-dire qu'ils tétanisent, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à tenir la moto, parce que tes muscles des avant-bras sont trop gros et que tu n'arrives pas à tenir la manche, le crossfit ne va pas t'arranger dans ce domaine. Voilà, donc je t'ai donné 4 sports. Attention, ces 4 sports que j'ai essayés, c'est mon avis personnel. Alors je te conseille de ne pas me croire sur parole. Je te conseille de les tester par toi-même. Je te conseille même d'en essayer plusieurs, d'en essayer d'autres. Si tu as des retours, n'hésite pas à les mettre en commentaire de sports qui sont très efficaces pour le motocross. Comme ça, on s'entraide et tout le monde arrive à progresser ensemble. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à la partager autour de toi pour aider un maximum de personnes à être mieux physiquement et à passer l'hiver en toute sérénité. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur un mix réflexion. Sous-titrage ST' 501